Musique Bonjour Fabrice. Bonjour. C'était un coup de cœur ce terrain magnifique ? Un coup de cœur, c'est effectivement le mot juste. Il suffit de voir tous ces arts, cet environnement, ça donne envie de s'installer. Vous étiez où avant ? Je suis jurassien mais j'ai passé une dizaine d'années à Paris pour mon travail. Et j'ai voulu changer de cadre de vie pour mes enfants, pour ma famille. Donc on a cherché avec ma femme un terrain pour construire une maison, une maison en bois, dans un bel environnement. Il a fallu deux ans à Fabrice pour réaliser son rêve. Une structure fabriquée en Belgique, assemblée par une entreprise ardéchoise, et sinon du 100% fait maison. Le principe, c'était d'avoir un rapport à la nature, y compris à l'intérieur. Donc tous les matériaux sont naturels. Voilà, c'est ça. Aller au plus simple, c'était vraiment faire rentrer la nature au sein de la maison. C'était l'idée principale, c'était ça. Donc vous avez utilisé quoi comme matériaux ? Le bois. Le bois partout. Voilà, le bois partout. Aussi bien au niveau des murs, qu'au niveau de la décoration, que des meubles. Voilà. La principale particularité de cette maison, c'est ces murs qui sont en bois massif. C'est des planches de sapins qui sont clouées les unes sur les autres. Alors c'est du lamellé cloué. Lamellé cloué. Voilà. Et ça, c'était très rare à l'époque. S'il y a, oui, 5-6 ans, c'était très rare. Maintenant, ça l'est un peu moins. Mais bon, ça a quand même pas mal d'avantages que c'est du bois qui n'est pas traité. Et donc il n'y a pas d'isolant non plus. Donc il n'y a pas de laine de verre, laine de bois. Donc on va vraiment au plus simple. 25 cm d'épaisseur. Et quand il fait vraiment trop froid, il y a encore une solution. Ce poêle en roche volcanique de Norvège. C'est un poêle en pierre. Il y a 700 kg de pierre. Donc une fois de plus, on va vraiment au plus simple. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de conduit qui diffuse la chaleur. C'est vraiment la pierre qui diffuse. Il y a un tout petit foyer, on met des toutes petites bûches. On concentre la chaleur et donc on consomme très peu de bois. Et la pierre va diffuser durant plusieurs heures la chaleur. Fabrice était coiffeur dans le 16e arrondissement. S'installer dans ce coin du Loir-et-Cher a constitué un véritable défi. Ça a été tout un cheminement. C'est une aventure que vous ne regrettez pas ? C'est une aventure. C'est vraiment le terme aventure. C'est vraiment ça, oui. Une aventure familiale aussi parce que je ne suis pas tout seul. J'ai ma femme, mes enfants. J'ai entraîné avec moi d'autres personnes. C'est un changement de vie. C'est un changement radical. Vous n'avez même pas le mot écologique. Il est un peu maintenant galvaudé. On en met un peu partout. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas non plus 100% écolo. Vous préférez, oui, faire par ou même. Oui, avoir conscience, être responsable, penser qu'on est consommateur, j'ai envie de dire. Tout ce qu'on achète, ça a des conséquences sur l'environnement et par ces achats, on peut influencer sur l'avenir. Ici, la nature retrouve ses droits. Face au ciel, le toit s'est transformé en jardin. Quel est l'intérêt d'avoir un toit végétalisé ? C'est une mode ou il y a vraiment un intérêt particulier ? Déjà, c'est beau. Et puis, ça isole. Ça isole du froid, du chaud. Ça protèse aussi l'étanchéité de la toiture. Et puis bon, c'est sympa. Bien séparé du reste de la maison, Fabrice a imaginé deux chambres d'hôtes qui réservent des surprises. La première chambre, l'idée principale pour cette chambre, c'était d'apporter un arbre au sein de la chambre. Donc l'arbre, il est là, c'est un olivier qui pousse dans la chambre. Donc il pousse vraiment dans la chambre ? Il pousse dans la chambre, c'est vraiment une jardinière en fait, une jardinière qui est ouverte, le fond est ouvert. D'accord. Il a déjà donné des olives ? Non, il ne donne pas d'olive. La deuxième chambre, la chambre galet. Et la deuxième chambre foisonne également de trouvailles. Fabrice s'est là aussi inspiré de la nature pour créer, par exemple, un porte-manteau en bambou. Ou ce tapis de galet. Et comme il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, le maître des lieux nous emmène sur son dernier chantier, la construction de deux chambres d'hôtes supplémentaires, qu'il entend bien réaliser tout seul ou presque. Alors comment vous avez conçu l'ensemble ? Donc là, je n'ai pas repris la même technique que pour mon habitation actuelle. C'est plus des murs en bois massif, mais c'est la technique classique du poteau poutre. technique à l'ancienne, une grosse section de bois qui supporte l'ensemble. Au départ, vous n'étiez pas du tout menuisier. J'ai toujours été atterré par le bois. Étant plus jeune, j'ai hésité entre la coiffure et la menuiserie. Donc maintenant, je ne suis plus dans le bois. C'est exactement la même chose. Et donc, du coup, maintenant, vous avez une vraie compétence ? Non, 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 je ne reste toujours qu'un amateur, mais... Éclairé quand même, hein ? Oui, oui, oui. Très éclairé. Un peu modeste Fabrice. D'autant qu'il a aussi aménagé tous les abords de la maison. Qu'est-ce que ça a changé profondément ? Le fait d'être dans une maison qu'on a soi-même conçue entièrement... C'est vrai que ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, maintenant, de plus de le partager avec des autres. Donc, c'est important et ça fait... C'est une récompense, ouais.